Bonjour ! Non, on n'aura pas eu d'iPhone 12 ou je ne sais pas combien. Aujourd'hui, en ce 15 septembre 2020, Apple n'aura pas levé le voile pour la première fois depuis 2012 sur sa nouvelle gamme d'iPhone. Non, je pense qu'il faudrait mieux attendre octobre. On se donne donc rendez-vous en octobre pour les nouveaux iPhones. Mais Apple ne nous a pas laissé le ventre vide. En ce 15 septembre, on a donc eu pas moins de 4 nouveaux produits. De nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPads. Qui ne sont pas des révolutions, c'est clair, net et précis. Mais par contre, elles se mettent vraiment au goût du jour et ça c'est plutôt cool. Bien entendu, tous ces produits seront en test sur la chaîne YouTube dès qu'ils sortiront. Alors du coup, on lâche son plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. La même couleur que ce brassé d'Apple Watch. Commençons sans plus tarder par l'Apple Watch Series 6. L'Apple Watch Series 6 n'apporte pas non plus son gros lot de nouveautés. Loin de là. On va donc avoir déjà une variété d'Apple Watch en aluminium. Avec l'argent, gris sidéral et le or qui sont très classiques. Mais on va avoir deux nouveaux coloris en aluminium. Premièrement, un bleu. Très joli, très sympathique. Et deuxièmement, le fameux Product Red. Qui fait son apparition pour la première fois sur l'Apple Watch. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Quand on passe maintenant sur les versions en acier inoxydable. Qui sont les versions un peu plus chères. On a les classiques or, jaune et argent. Mais on en a un nouveau. Qui est cette fois-ci le Graphite en gris noir profond. Qui remplace tout simplement le fameux noir sidéral, gris sidéral. Toujours des Apple Watch en collaboration avec Hermès. Et justement, parlons des versions édition de l'Apple Watch. On a plus cette année malheureusement de version en céramique. Celle-ci n'existe plus. On reste sur des céramiques en titane. On aura un titane naturel, un peu gris. Et un titane un peu plus foncé, en gris sidéral. Voilà donc pour les matériaux et les couleurs de boîtier de ces Apple Watch. Mais on a également trois nouveaux bracelets. Le premier s'appelle Boucle Unique. Qui est en fait un bracelet que l'on vient mettre sur son poignet. Et qu'en fait on ne vient pas ajuster puisqu'il est automatiquement ajusté. Ce fameux bracelet Boucle Unique existe en une version en silicone souple. Avec 7 coloris différents. Et une version en tissu, en fil trécé plus précisément. Celui-ci est disponible en 5 coloris. Et attention pour les plus fous, il y a 16 000 filaments de tressé. Ouais, c'est beaucoup. Et enfin le dernier nouveau, le dernier arrivé dans cette gamme des bracelets d'Apple Watch. C'est le tout nouveau bracelet à maillon en cuir. Oui, ça fait longtemps qu'on le voulait celui-ci. Ça fait longtemps qu'on l'a vu en ligne. Il est bel et bien officiel cette fois-ci. Mais outre ce design, la grosse principale nouveauté c'est que l'Apple Watch est désormais capable et possible de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. L'Apple Watch va donc en fait mesurer la saturation en oxygène du sang pour en fait avoir des meilleures conditions physiques. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est en fait le pourcentage d'oxygène qui va être transporté par les globules rouges des poumons vers le reste du corps. En 15 secondes, ça sera mesuré. Soit vous le déclenchez, soit ça va se mesurer automatiquement. Que vous soyez debout, assis, allongé ou endormi. Si vous dormez avec votre Apple Watch, comme WatchOS 7 amène un autre suivi du sommeil, vous allez pouvoir avoir une détection de l'oxygène dans le sang la nuit et avoir vos informations dès le lendemain matin en se levant. Côté puissance, on passe à une puce S6 à l'intérieur. C'est une puce qui va être basée sur la puissance que l'on a avec les iPhone 11 et donc l'A13 Bionic. Donc ça va poutrer grave. Cet Apple Watch est 20% plus rapide que l'Apple Watch série 5 qui est à mon poignet. On a toujours une autonomie de 18 heures. Mais la charge sera plus rapide qu'avec une série 5. On va avoir une charge complète en moins d'une heure et demie. Et ça c'est plutôt cool. L'écran quant à lui est toujours en Always On Display mais sera 2,5 fois plus lumineux en plein soleil que la version 5. Tout bénef encore une fois. Une nouvelle fonctionnalité est disponible, c'est Family Setup qui rend enfin la possibilité de configurer une Apple Watch sans nécessairement avoir un iPhone. Cette fonctionnalité, Family Setup, est disponible dans certains pays avec certains opérateurs. Et je crois qu'en France c'est uniquement compatible et disponible avec Orange. Donc cet Apple Watch série 6, on le voit, se base vraiment sur les nouveaux coloris, des nouveaux matériaux, des nouveaux bracelets. Mais le reste ne change pas à part la mesure de l'oxygène dans le sang. Ça coûte combien ? Ça coûte 429€ en GPS et 529€ en cellulaire. Et les prix vont varier entre la petite taille et la grande taille, les boîtiers et les bracelets. Deuxième produit, rapidement, l'Apple Watch SE. Qu'est-ce que c'est ? C'est une Apple Watch un peu série 6 SE. Un peu comme l'iPhone SE tout simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir le même design que l'Apple Watch série 6. Deux cadrans, 40 ou 44mm, borderless, tout comme on aime. Sauf que l'on n'aura pas d'Always On Display, donc l'écran ne sera pas toujours allumé. Mais également, on n'aura que de l'aluminium de disponible, que ce soit de l'or, du gris sédéral ou de l'argent. Cet Apple Watch sera étanche jusqu'à 50 mètres, mais on n'aura ni ECG, donc électrocardiogramme, ni de calcul d'oxygène dans le sang. La puce intégrée n'est pas la S6, mais la S5. On a toujours de l'accéléromètre, du gyroscope et toutes les petites mesures qui peuvent être pratiques. Pour par exemple, la détection des chutes. Et cet Apple Watch démarre au prix de 299€ en version GPS et 349€ en version cellulaire. Donc une Apple Watch qui est somme toute assez intéressante. Petit point à noter, dans toutes les Apple Watch que vous allez acheter à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'adaptateur secteur intégré. Parce qu'Apple s'est dit qu'aujourd'hui, on avait tous des adaptateurs chez Swike, en fait, dès lors qu'on achetait un nouveau produit. L'adaptateur restait dans sa boîte et on ne l'utilisait pas. Donc du coup, ils ont tout simplement enlevé de l'Apple Watch. Ces nouvelles Apple Watch sont précommandables à partir de ce mardi aujourd'hui, 15 septembre. Et sont disponibles dans le magasin dès le 18 septembre. On a une petite nouveauté, c'est un service qui n'est pas encore disponible en France, donc je vous en parle très rapidement. C'est Apple Fitness Plus, qui en fait est un abonnement que l'on va payer par mois. Je n'ai pas encore les prix français, puisque ce n'est pas compatible en France. Où en fait, on va regarder des vidéos faites par des professionnels qui bossent chez Apple sur une dizaine d'exercices différents. On pourrait le regarder sur son iPhone, sur son iPad, sur sa télévision. Et directement, l'Apple Watch lancera l'exercice adéquat justement à cet enregistrement, à cette vidéo, pour faire du sport plus facilement. C'est très intéressant, j'ai hâte d'en savoir plus. Parce que moi qui fais du sport, ça peut m'intéresser. Et autre d'ailleurs petit service qu'Apple vient de proposer et qui sera disponible plus tard dans l'année, c'est Apple One. Apple One, c'est quoi ? C'est le fait de combiner tous les petits services d'Apple selon des petits packages pour payer moins cher. Que ce soit par exemple avec iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus et Apple Fitness Plus. Bref, il y a beaucoup de services. Vous avez toutes les informations qui s'affichent actuellement à l'écran pour en savoir un peu plus. Et bien entendu, vous en saurez beaucoup plus sur le site internet d'Apple si pourquoi pas ça peut vous intéresser. Passons maintenant aux iPads. Oui, deux nouveaux iPads. Le premier, c'est l'iPad un peu de 8ème génération puisque l'iPad fête cette année ses 10 ans. Oui, il n'y a pas de rapport mais ce n'est pas grave. Apple a vendu 500 millions d'iPad. C'est énorme. Et surtout, ce que j'ai appris dans cette conférence, c'est que 53% des acheteurs d'iPad achètent un iPad pour la première fois. Et souvent, ils achètent des iPads qui ne sont pas les plus chers. Ils achètent des iPads un peu moins chers comme pourquoi pas justement cet iPad de 8ème génération qui n'a pas un design très sexy, très sympa. C'est un vieux design avec Touch ID en façade avant, les bordures assez grosses. On garde l'écran de 10,2 pouces. On a le processeur A12 bionique intégré, que ce soit pour jouer ou pour dessiner. Cet iPad sera trois fois plus rapide d'après Apple que la meilleure tablette Android. Et pour moi, la meilleure tablette Android, c'est la Tab S7 Plus de Samsung qui est quand même très rapide. Donc à tester. Cet iPad est bien entendu compatible avec l'Apple Pencil mais de première génération. Duo Design bien entendu, on a un Smart Connector qui permet de venir lui connecter justement le Smart Keyboard qui est l'ancienne version. Ce n'est pas le Magic Keyboard pour le coup. iPadOS 14 est bel et bien compatible à l'intérieur. Et par contre, il y a toujours le chargeur USB-C de fourni dans la boîte. Et ça, c'est plutôt bon à prendre. Cet iPad commencera à 389 euros en Wi-Fi et 529 euros en cellulaire. Il sera disponible à partir de ce vendredi 18 septembre. Mais le clou du spectacle, Apple a terminé sa conférence avec celui-ci, c'est bien entendu l'iPad Air de quatrième génération qui se base totalement sur le design des iPad Pro que l'on adore depuis fin 2018. Vous savez, ce design totalement borderless avec des bords plats, de l'aluminium de tous les côtés. Bref, c'est un design magnifique. Et c'est très très bien qu'Apple l'ait enfin décliné sur une version moins chère qui est donc l'iPad Air. C'est de l'aluminium 100% recyclé sur tous les produits parce que oui, il y a 5 coloris différents et c'est une première chez Apple. On va avoir de l'argent, du gris sédéral, de l'or rose, du vert et du bleu ciel. Et ça, c'est nouveau et c'est cool, ça fait plaisir. L'écran propose désormais une taille de 10,9 pouces en liquid retina. Mais on n'aura pas d'écran 120 Hz ProMotion comme ceux que peut avoir l'iPad Pro par exemple. Et également, on n'aura pas Face ID sur cet iPad. On aura le retour du bon vieux Touch ID, non pas sous l'écran malheureusement, mais sur le bouton d'allumage juste au-dessus de l'iPad. Alors, je trouve ça un peu particulier parce que moi, je n'utilise quasiment jamais le bouton d'allumage d'un iPad à part pour l'éteindre. Sauf que là, Touch ID, c'est plus pour l'allumer que l'éteindre. A voir si ça peut être pratique ou pas. Mais Face ID, on s'est fait vraiment sur un iPad. C'est vraiment très pratique. Donc, à voir en temps et en heure dès lors que je recevrai et que je testerai. Grosse nouveauté niveau puissance dans cet iPad, c'est l'apparition de la toute nouvelle puce A14 qui de base aurait dû arriver en premier avec les nouveaux iPhones. Mais Apple a un peu chamboulé tous ses plans et la propose désormais avec l'iPad Air. C'est pour cela, à mon avis, que l'iPad Air sortira au mois d'octobre, à mon avis, autour de la sortie des nouveaux iPhones. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Donc, cette puce A14, en fait, c'est une première mondiale car elle est gravée en 5 nanomètres. C'est ultra fin, c'est ultra petit et c'est ultra performant. On va avoir 6 cœurs. On a eu quelques démos lors de la conférence, encore une fois, hâte de tester ça. Mais on se rend compte en fait que l'iPad Air devient quasiment égal, voire plus puissant qu'un iPad Pro. Donc là, on se demande pourquoi l'iPad Pro de 11 pouces existe encore sur le marché. Je pense qu'Apple a de quoi faire un peu dans sa gamme. L'iPad Air passe désormais du Lightning à l'USB-C. Ça, c'est très très bien pour proposer de la recharge rapide, mais surtout pour pouvoir faire des échanges de données plus facilement. On a un mode stéréo de compatible et de disponible dès lors qu'on passe l'iPad en paysage. Et côté caméra, on aura une caméra avant de 7 millions de pixels avec Smart HDR et de la 1080p en 60 images par seconde. Et en caméra arrière, on aura une seule caméra, mais qui peut largement suffire, avec 12 millions de pixels comme l'iPad Pro. Et également la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde et faire des ralentis jusqu'en 240 images par seconde. Côté accessoires, comme c'est le nouveau design, on a le nouvel Apple Pencil de deuxième génération. Le Magic Keyboard est bel et bien compatible. Et pour les plus férus, il est bien entendu compatible Wi-Fi 6. Cet iPad Air commence au prix de 669 euros en 64Go. Et pourra coûter jusqu'à 979 euros en cellulaire de 256Go. Ça fait extrêmement cher l'iPad Air justement. Donc on l'a vu, des nouveautés en veux-tu, en voilà pour un peu monsieur et madame tout le monde. On attend bien entendu pour le mois d'octobre à mon avis, une nouvelle conférence. Cette fois-ci pour les nouveaux iPhones, on aura le temps d'en reparler. Donc vous savez qu'est-ce qui vous attend dès le 18 septembre, des vidéos sur cette chaîne YouTube concernant ces nouveaux produits. Je ne fais pas plus long, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous. A très vite, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio